Fabrice, c'est la reprise pour ton équipe féminine de DH. Pour commencer, j'imagine, déjà, ravi de retrouver les terrains ? Oui, bien sûr. On n'a qu'une envie quand on est entraîneur, c'est de retrouver son groupe et puis de refaire une préparation pour aborder une nouvelle saison. Alors, c'est reparti pour une nouvelle saison, on vient de le dire. L'effectif, ça donne quoi par rapport à l'an dernier ? Il y a des modifications, des arrivées, des départs ? Alors, il y a quelques modifications, puisque cette année, il y a une gardienne qui arrive. Et puis aussi, il y a trois jeunes U17 qui vont monter avec cette équipe senior, ce qui va étoffer et donner aussi un petit peu de dynamisme. Et côté départ, pour l'instant, on n'a qu'une joueuse qui est partie faire ses études sur Rennes. Donc, le groupe est quasi similaire. Donc, on se retrouve avec un effectif de combien de joueuses ? Alors, cette année, pour l'instant, on est à 23 joueuses. On va essayer de recruter encore un petit peu, parce que c'est vrai que 25 serait l'idéal, puisqu'on engage une équipe de DH à 11. Et cette année, les Chamois Norte, on a décidé d'engager une équipe à 8 au niveau district pour permettre à tout le monde de jouer le week-end. Et c'est pour ça que j'invite toutes celles qui souhaitent venir nous rejoindre, de venir passer la licence. Alors, une équipe à 8, ça consiste en quoi ? C'est quel format, ça, exactement ? Alors, le championnat à 8, c'est sur une moitié de terrain. Donc, ça permet d'avoir une compétition. C'est vrai que pour celles qui n'ont pas le niveau DH, c'est compliqué de s'entraîner toute la semaine et de ne pas jouer le week-end. Donc, ça permet d'avoir une compétition, de les maintenir sous pression et puis de progresser pour pouvoir jouer ensuite à l'étage au-dessus. Donc là, on est début août. Ça fait une longue pause. Vous avez arrêté quand la saison précédente ? On a arrêté à peu près mi-mai. C'est vrai que la pause a été importante, mais les joueuses avaient un programme de reprise et puis on reprend aujourd'hui. Et le championnat ne recommence que le 17 septembre. Donc, on a un peu plus d'un mois pour se préparer, ce qui est bien. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Ça, je leur dirai aussi quand tout le monde sera là. Le terrain fera que je ferai mes compositions en fonction de ce que je vois, dans l'envie, dans la qualité, bien évidemment. Ça, c'est primordial. Ce qui, encore une fois, fait notre force. C'est parti. On se met dans le rectangle où il y a tous les bouteilles. Alors, le championnat, justement, cette saison, tu vois ça comment ? Ça va être difficile, quelque chose à faire ? Championnat difficile parce que deux équipes sont descendues. Ce nom est Châtellerault. Elles ont été remplacées par Manl et par Béla-Rochelle. Deux équipes d'un très bon niveau. Et je pense que ce championnat va être beaucoup plus homogène. Donc, il va falloir être prêt pour être confronté à cette poule qui, encore une fois, je pense, va être plus difficile. Des ambitions, des objectifs particuliers pour cette saison et ton équipe ? L'objectif et le projet, c'est de faire progresser toutes les équipes des Châmoigne Heurtés. C'est de s'adapter par rapport à une envie de voir à un niveau plus élevé. Mais il ne faut pas brûler les étapes non plus. Il y a beaucoup de jeunes joueuses. Et je pense qu'il y a une grosse préparation à faire sur les années à venir. Donc, progression par rapport à la saison passée, dans le jeu, dans l'envie, dans les mentalités. Et puis, préparer les plus jeunes pour justement qu'elles puissent s'aguerrir et puis nous apporter ce qu'on attend d'elles. Le fait que l'effectif n'ait pas trop bougé, justement, c'est un avantage dans le jeu, les automatismes ? Oui, bien sûr, c'est un avantage parce que toutes les filles se connaissent. Donc, on connaît les qualités des unes et des autres. Mais je crois qu'on a progressé maintenant dans le jeu collectif où l'année dernière, c'était une saison un petit peu difficile au départ. Donc, je me suis attaché à essayer de constituer un groupe avec une mentalité, une envie. Et c'est vrai que parfois, le jeu n'était pas aussi présent que j'aurais aimé qu'il le soit. Donc, cette année, on va essayer collectivement, techniquement, tactiquement, de hausser un petit peu notre niveau, d'évoluer pour justement passer ces paliers.